Le conseil sénégalais des chargeurs, conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 31 août 2020. A la une de Réoumi Quotidien, le maire de Diopoldercley juge extrêmement grave le fait de parler de troisième mandat au Sénégal. Invité du compte oral samedi dernier sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, le maire de Diopoldercley s'est largement prononcé sur le dialogue politique en cours, le report probable des élections locales qu'il regrette, mais surtout la question du troisième mandat. Et sur ce point, Chergueï s'est souvenu des journées et des soirées passées à la place de l'obélisque avec les partisans des assises qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le matelas entre les bras, disant qu'ils vont passer la nuit et ils étaient prêts à mettre leur vie pour que maître Ouad renonce au troisième mandat. Se souvient Chergueï qui souligne que lorsque Maki est arrivé au pouvoir, ça fait partie de ses premiers chantiers. La question du troisième mandat va être définitivement réglée, avait alors promis le président de la République qui, selon Chergueï, entretient aujourd'hui le flou. Mais vu ce qui se passe dans la sous-région, parler de troisième mandat au Sénégal est extrêmement grave, conclut-il. Saisissant la balle au rebond, Moussa Tine, leader de l'ADP et proche de Khalifa Sall, estime dans Vox Populique que Maki doit s'affranchir de son addiction à la petite politique et respecter son serment de ne pas se représenter une troisième fois. Selon Moussa Tine, la question du troisième mandat bloque le pays et affaiblit le président de la République. Tine affirme aussi que rien n'a changé. Khalifa Sall a naturellement rendez-vous avec le peuple souverain pour toutes les échéances à venir, déclare-t-il dans les colonnes de Vox Populi où l'on nous apprend relativement aux concertations sur le statut de son chef qu'une majorité de l'opposition a choisi Idriss Sec. Position de l'opposition, il dit leader désigné en faveur de la suppléance et de la désignation de ministre des élections. Note pour sa part l'AS. Sud Quotidien s'intéresse principalement aux élections locales annoncées avant le 28 mars 2021 et si on en croit ce quotidien, nous allons vers un troisième report. Se prononçant sur la tenue des élections locales dans ce journal, Ababa Carfal de Gradeg propose qu'elle soit déférée jusqu'en juin 2021 car on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, indique ce membre de la société civile. L'AS aussi donne la parole à des acteurs de la société civile et à des intellectuels, notamment Suleymane Bachir Diagne Fatou Soussard et le professeur Mamadou Diouf qui se penchent sur la mise en place d'un système éducatif endogène. Et ces derniers tracent la voix à la page 7 de ce journal où le professeur Mamadou Diouf corrige en pâté bas. Serine Boubdége de la SAR soutient dans ce quotidien que cela peut faire sourire, mais la SAR se porte bien. Les industries chimiques du Sénégal aussi se portent bien, semble dire l'info qui présente les ICS comme un modèle réussi de partenariat sud-sud. Vox Populi pendant ce temps nous conduit à Barnier pour parler du projet de construction d'une usine sidérurgique. Selon ce journal, l'entreprise Tossiali et la centrale à charbon constitueront un cocktail explosif pour la commune. De Barnier, nous nous rendons à Bombilor où la jeunesse catapulte le maire et interpelle le président Macky Sall à cause d'un bradage foncier. Source A au même moment rapporte un rebondissement dans l'affaire des 700 terrains de la coopération des travailleurs de l'aéroport. Selon ce journal, une famille a confisqué une partie du site. Hélas fait focus sur plus de 200 familles menacées d'expulsion par le PDG de Sénégal. Les victimes sont prêtes au sacrifice suprême, signale ce journal où l'une des victimes, Abdoulaye Dia, affirme que c'est maître Ouad qui lui a vendu le terrain. Dans l'affaire Ardoning contre la gendarmerie nationale, Arline Bok Thivawan a saisi l'ONU. Nous apprend 24 heures. Libération s'intéressant principalement à la lutte contre la COVID-19 fait état de 1 055 guérisons en une semaine et signale que 706 nouveaux cas et 18 décès ont été enregistrés durant la même période. Mais de l'avis de source A, l'épidémie poursuit sa promenade meurtrière. Ce journal informe que 5 décès ont été enregistrés en 48 heures, soit 284 morts le nombre total et 36 cas graves sont admis en réanimation. 172 tests positifs ont été également enregistrés, renseigne ce quotidien. Ce même bilan est rapporté par Réoumi Quotidien, journal où en de que se mêle gouvernement devant sa responsabilité relativement aux événements religieux dans ce contexte de pandémie de coronavirus. Et concernant le Magal-Touba 2020, des chercheurs préconisent une célébration chez soi, nous apprend aussi le journal du groupe Réoumi Network. Dans le journal Vox Populi, l'on retrouve l'alliance Andeguzem qui se prononce sur la pandémie de COVID-19. Est-ce l'on se syndicaliste ? Notre système de santé n'a pas fini de s'écrouler. Au Mali, la junte veut imposer un pouvoir martial, nous apprend Réoumi Quotidien, qui la signale en prise avec la CDAO et le M5 sur la transition au Mali. Imam Diko a fixé un ultimatum aux militaires, note Réoumi qui va au-delà des faits, à travers la plume d'Asan Somb à la page 4 de ce quotidien. Et à la une du quotidien Dakar Times, l'on nous apprend que les pelles sont au pouvoir en Afrique de l'Ouest, et nos confrères se demandent s'il s'agit d'une coïncidence ou d'une situation provoquée. La réponse dans le dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien, Le quotidien du sport stade soutient que Mané défavorisé au sein des stars de Liverpool serait favorable à un challenge au Barça. Et ce n'est l'ombre, évoquant les nouvelles orientations de la reine titre, Tyson désormais pressenti président du CNG. C'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des Chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.